Pour la recette, il va nous falloir de la salade verte, de la patate douce déjà cuite, du poivre, du maïs, de l'huile d'olive, une boîte de filets de mackereau, des petits radis, un petit oignon, du citron, des graines de courge, une pomme et une tomate. Alors on va passer au dressage de notre salade. Donc moi je me suis un petit peu avancé, j'ai coupé mes radis en rondelles, mes tomates en quartier, j'ai coupé ma salade en chiffonnade, mes patates douces en petits morceaux et mon oignon donc coupé très finement. Alors l'idée c'est de mettre la salade au milieu de l'assiette tout en créant un petit peu de volume. Ensuite on va venir déposer les tomates sur le contour de l'assiette. Ensuite on va mettre donc les oignons, là ce qu'il faut c'est vraiment jouer avec les couleurs. Alors les oignons il ne faut pas trop en mettre, on en met très très peu, c'est vraiment pour accompagner notre salade. Ensuite ici je viens y déposer donc la patate douce. Donc il faut savoir que la patate douce est riche en bêta carotène, elle est un peu sucrée mais très peu calorique. Alors on dispose tout ça le plus joliment possible. Ensuite on vient déposer ici donc des rondelles de radis. Alors le radis c'est plein de bonnes choses pour notre santé et en plus c'est très peu calorique. Ça nous apporte de la couleur et de la fraîcheur. Ici on va y mettre donc le maïs. Alors généralement je me fais cette salade souvent le soir en fait. Et le week-end, le midi, quand j'ai un peu de temps je fais ça. Alors ensuite je vais y mettre ici donc la pomme. Alors là j'ai pris une pomme basique, une pomme golden. Donc là je vais la couper donc en quartier. Et la disposer donc comme ceci sur mon assiette. Alors maintenant on va donc poivrer. Alors surtout pas de sel parce que là on est dans un esprit régime. Donc pas de rétention d'eau. Ensuite on va y déposer donc nos filets de maquereau. Alors on va essayer de garder des morceaux donc assez importants. Donc pas les mettre en brisure. Alors maintenant on va venir donc assaisonner avec de l'huile d'olive. Donc je mets un petit bouchon. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors je la répartis donc partout sur l'assiette. Et je presse donc du jus de citron. Alors vous pouvez très bien mettre soit du vinaigre de riz, du vinaigre de vin ou du citron vert. Donc ça c'est à vous de voir. Et là on va finir par la petite touche croquante, les graines de courge. Et là on est une merveilleuse salade pour le régime. Alors maintenant il ne manque plus qu'à passer à la dégustation. Alors on va essayer de prendre un peu de tout. Alors c'est tellement bon qu'on n'a même pas l'impression que c'est une salade pour le régime.